Vous êtes sur Radio LGB. Retrouvez tout de suite les élèves du Club de Lecture. Bonjour, aujourd'hui pour ce Club de Lecture, nous accueillons Maggie et Anelcy. Bonjour les filles. Bonjour. Alors aujourd'hui, Anelcy et Maggie vont nous présenter un bouquin. Et on va commencer avec Maggie. Dis-moi, quel est le bouquin que tu as décidé de présenter aux auditeurs aujourd'hui ? Alors j'ai décidé de présenter un manga qui s'appelle Junjo Romantica. C'est un shoujo manga qui a été fait par Nakamura. Elle est classée dans la catégorie Yaoi. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une relation entre hommes. Alors du coup, il a été publié en 2002. Et l'histoire parle de trois couples principaux qui ont été divisés en trois parties. Donc il y a eu Junjo Romantica, Junjo Egoïste et Junjo Terroriste. Les trois sont mélangés dans tous les épisodes de l'anime. Donc comme tout est mélangé, on ne se rend pas compte qu'il y a trois couples, mais il y a les trois. Et le couple principal, c'est Junjo Romantica. Et on commence avec l'histoire de Misaki qui est un jeune étudiant qui veut aller à Mitsuhashi pour réaliser le rêve de son frère qui n'a pas pu y aller alors que ses parents étaient morts. Donc du coup, son frère, pour l'aider comme il devait être muté pour son travail, a décidé de faire appel à un ami qui s'appelle Usagi, un très grand romancier et à ses heures perdues, un créateur de Boy's Love. Et il a décidé de le laisser avec Usagi. Et du coup, Misaki va se rendre compte qu'en fait, Usagi était amoureux de son frère. Déjà, c'est un peu étrange. Tu arrives, tu fais... Mais il va se rendre compte aussi que les sentiments d'Usagi n'étaient pas réciproques car le frère de Misaki va se marier. A partir de là, il va avoir de la peine pour Usagi et à ce moment-là, il va se dire peut-être que je devrais lui laisser une chance. Donc Usagi va se dire peut-être que je devrais lâcher l'affaire avec le frère. Donc tu disais qu'il y a trois couples. C'est quoi le lien entre les trois couples ? C'est assez compliqué à expliquer, mais le lien, c'est... Déjà, avec Junjo égoïste, il y a Hiroki, qui était lui amoureux de Usagi. Mais ça se passe vraiment six ans avant. Enfin, là, c'est trois couples, mais dans des épocs différents. Oui. C'est juste que il y a... Alors, Junjo égoïste se passe avant. Junjo romantica se passe dans le présent. Et entre les deux, on a Junjo terroriste. D'accord. Bah, du coup, vu que tu n'as pas lu... Enfin, oui, effectivement, si, tu as lu les sous-titres quand même. Oui. Bah, t'es tombée sur ce manga comment ? Je cherchais de la nouveauté. De la nouveauté ? Comme ça ? C'est un peu au rasage que tu es tombée dessus. Oui. Mais bon, je ne suis pas tout de suite tombée sur la version française et tout. Je suis tombée sur un autre truc en anglais. Mais finalement, même si c'était en anglais, c'était assez passionnant à regarder. C'était très intéressant. Et ça change un peu des mangas que je regardais habituellement. Et bah, du coup, dedans, cet anime, tu as un personnage en particulier, qui t'aimes bien ? Euh, oui, il y en a... En fait, c'est Usagi, qui est... En fait, quand on regarde, on se dit, ah, un grand romancier et tout, il a l'air trop bien, très charismatique, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais, en fait, on se rend compte que c'est... En fait, on se rend compte que, non, non, c'est un mec très égoïste, capricieux, un peu de lui-même. Euh, et à chaque fois... Ce qui est étrange avec lui, c'est qu'il a une passion pour les jouets. Tu rentres dans la chambre, tu vois un petit train passer, comme ça, tu ne comprends pas. Tu vois plein d'ours partout, revient les petits singes, là, qui... Une lame d'enfant. Voilà, exactement. Et donc, quand Misaki entre dans la chambre, comme ça, il se dit, mais où est-ce que j'ai atterri ? Je suis dans la chambre de quel enfant ? Voilà, exactement. On ne dirait pas qu'il est dans la chambre d'un romancier extrêmement célèbre, avec des tas de prix Nobel. Il se dit, mais qu'est-ce que je suis là, je vous croirais. Ils sont adultes dans le... Oui, ils sont adultes. Notamment Misaki, qui a déjà 18 ans, tandis que Misaki, il a 21 ans. Mais tu es un adulte. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu pourrais dire aux auditeurs de regarder ce manga, cette anime ? Alors, pour ceux qui accrochent beaucoup pour le yaoi, après, s'il y en a qui n'aiment pas, on ne peut pas faire autrement. Mais s'il y en a qui accrochent vraiment au yaoi, je vous conseille celui-là, à part si vous l'avez déjà regardé, parce qu'il date vraiment beaucoup. Mais il est très beau et vraiment très... il y a vraiment beaucoup d'émotions. Très drôle, surtout. Extrêmement drôle. Je l'adore. D'accord. Donc, du coup, Nancy, toi, tu as décidé de présenter quoi comme bouquin aujourd'hui ? J'ai décidé de présenter un roman qui s'appelle « Fièvre Noire ». Il a été écrit par une Américaine qui s'appelle Karen Marie Monning. Et ce livre, on peut le trouver au CDI. C'est un livre qui raconte l'histoire d'une femme qui a perdu sa sœur, qui était partie à Dublin pour ses études. Et quand sa sœur est morte, elle a décidé de partir à sa recherche pour enquêter et mettre le meurtrier derrière les barreaux. Sauf que le meurtrier en question, c'est un inhumain qu'on appelle « Faèvre ». Certains pensent que ce sont des fées, sauf que ce n'est pas le cas. Ce sont plus des créatures surnaturelles. Et elle va faire beaucoup de découvertes sur ce qu'elle est vraiment. Et elle va rencontrer un homme très charismatique. Oui, c'est disant ici, d'après sa description. Et on va dire qu'il y aura beaucoup de moments épiques et drôles. Il faut faire aussi attention parce que ce n'est pas fait pour les âmes sensibles, cette histoire. Donc, abstenez-vous de le lire si vous n'avez pas l'habitude de la violence. Du coup, comment tu es tombée sur ce bouquin ? C'était, à la base, je voulais me détacher un peu de la technologie. Donc, j'ai essayé de trouver un livre qui me plaisait. Et bien, celui-là, bim, il m'a plu. Donc, j'ai voulu le lire. Et je n'arrivais plus à m'en détacher. Je le lisais tout le temps. D'accord. Dans ce bouquin, tu as un personnage en particulier que tu aimes bien ? Oui, notre petit homme charismatique. Il y a un prénom, ce petit homme ? Oui, Jericho Barons. D'accord. Par rapport qu'il soit charismatique, sexy, etc. Il est très intelligent. Et à part le fait qu'il soit sexy et tout, c'est un grand savant. On le voit, à partir du premier moment où le personnage principal se sent attiré par lui, on voit qu'en fait, il n'est pas humain en fait. Mais la femme en question, ce n'est pas si c'est infaillé ou pas. Elle aura des doutes. Et justement, ces doutes vont l'amener aussi à faire des erreurs parfois. Mais il n'est pas du genre à trahir. Parce que même si le personnage principal aura des doutes, il la protégera et il fera en sorte qu'elle puisse survivre dans ce nouveau monde qu'elle ne connaît pas. Donc, en résumé, c'est une enquête policière, on va dire ? Oui. C'est une enquête policière et fantastique. Oui. D'accord. Dans ce cas, tu as un passage en particulier que tu aimes bien ? Oui, effectivement. C'est le premier combat du personnage principal, qui s'appelle Makayla. J'avais oublié de le dire, excusez-moi. Et en fait, dans ce premier combat, il y a Jericho Barols. Et bien, il n'arrête pas de l'insulter. Parce que... Parce que... En fait, elle ne réfléchit pas trop. Elle est du genre, fonce dans le tas et tout, comme Natsu de Fairy Tail. Enfin, utilise ta tête, quoi. Oui, voilà. Et... Du coup, en plein combat, il commence à la sermonner. Il ne se rend pas compte, en fait, qu'elle est en train de souffrir. Il la sermonne, la sermonne. Et ça, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. C'est l'image de... Je vois l'image. C'est en train de se battre. Là, tu es en train de l'engueuler. Et là, tu es en train de gagner le coup. C'est ça ? Oui, voilà. Bah, écoutez, les filles, merci de votre intervention. Alors, Maggie nous avait présenté de... Junji Romantica. Et Annelcy. Fièvre Noire. Voilà. Bah, merci à vous. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Au revoir.